Est-ce que tu es sûr que ton budget Google Ads est bien investi ? Parce qu'après cette vidéo, tu risques de voir les choses autrement. Depuis plusieurs semaines, j'ai bossé sur un outil unique sur le marché, un audit 100% gratuit qui va te montrer en quelques clics et moins de deux minutes comment ton argent est dépensé sur Google Ads. Et accroche-toi parce que ça fait vraiment mal. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais utiliser cet outil sur une boîte qui génère plus de 500 millions d'euros au chiffre d'affaires au global, qui a plus de 200 points de vente physiques et qui a un site e-commerce très important. Et pourtant, plus de 50% de leur budget Google Ads est brûlé sur des produits non rentables. Alors même si une boîte de cette taille, qui est accompagnée par une agence qui a pignon sur rue, laisse filer autant de budget, imagine ce que toi tu peux perdre sans même le savoir. Alors si tu veux éviter ça, reste avec moi, je te montre comment. Justement, on se retrouve dans le compte Google Ads de cette entreprise. C'est une entreprise qui a dépensé, tu vois, 297 000 euros sur les trois derniers mois à peu près. Et on va analyser en détail la répartition de leur budget shopping. Ici, on retient bien les 297 000 euros. On va aller à gauche, ici dans « Inside tes rapports », puis on va aller un peu plus bas ici dans « Éditeurs de rapports » juste à gauche. Une fois qu'on est là, on va aller sélectionner en scrollant un petit peu ici. On va aller trouver le rapport sur les produits shopping. Tu vois, ça ressemble à ça. « Examinez les performances de vos annonces shopping », on va cliquer dessus. Et on va se retrouver sur ce rapport-là. Une fois qu'on est là, ça peut arriver que quand tu arrives sur cette page, tu aies tout qui soit un peu fermé comme ça. Donc tu vas l'ouvrir avec les petits chevrons en haut à droite ici. Tu vas taper « Valeurs » en gros ici. Et tu vas aller sélectionner ici « Valeurs de conv par coût ». Donc ça va te rajouter deux colonnes. Donc ces deux colonnes-là très précisément, il faut vraiment que ce soit exactement ces colonnes-là. Tu vas les rajouter. Une fois que tu as fait ça, tu vas choisir la date sur laquelle tu veux faire ton analyse. Donc tu vois que par exemple, ici déjà, on fait notre analyse du 1er janvier au 8 mars 2025. D'accord ? Et là, on voit qu'on a dépensé 148 722 euros sur shopping. On se rappelle tout à l'heure qu'on avait 297 000 euros investis sur le compte au global. Ça veut dire que là, il y a déjà moins de 50% ou pile 50% de leur budget qui est investi sur shopping. Déjà pour moi, ça me pose une vraie problématique sur ce compte. Parce que s'il y a seulement 50% qui part sur shopping, ça veut dire qu'il y a une grosse partie du budget qui n'est pas investie sur le canal le plus rentable pour un e-commerce. Donc ça, c'est problématique. On ne sera pas le sujet de cette vidéo. Mais malgré tout, tu vois, c'est un truc super intéressant à regarder. Une fois qu'on est là, tu vas cliquer ici sur télécharger et tu vas télécharger en format .xml. Tu vois, c'est ce petit fichier-là. Et tu cliques sur télécharger. Tu vas attendre, il y a une préparation du rapport et ça va se télécharger directement sur ton ordinateur. Et voilà, le téléchargement est terminé de mon côté. Maintenant, on va partir sur l'outil que j'ai créé. Et pour ça, c'est très simple. On va se retrouver sur cet outil. C'est un outil que j'ai créé du coup moi-même. Je te mettrai le lien directement dans la description de cette vidéo. Et qui va te permettre, grâce au fichier xml que tu viens de télécharger de ton compte Google Ads, de faire une analyse de tes différents ratios. J'interromps rapidement cette vidéo pour te dire que si tu apprécies ce contenu, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications sur cette vidéo. Tu pourras rejoindre aussi, j'ai une newsletter. Tu la retrouveras directement en lien dans cette description. Et puis, si tu aimes ce type d'outil complet pour pouvoir améliorer les performances de ton compte Google Ads, tu peux aller sur le site de Seos. Donc, tu retrouveras aussi le lien dans la description. Dans le lien nos contenus gratuits, ici, tu retrouveras plein de checklists. Et notamment, il y aura un outil qui te sera très utile, c'est le calculateur de ROAS. J'en ai fait une vidéo que je te présente un peu plus en détail juste ici, où je te montrerai comment calculer exactement le ROAS que tu as besoin, ton ROAS objectif, pour pouvoir justement bien utiliser le fichier d'analyse shopping et avoir des stats les plus qualitatifs possibles. Je te laisse avec le reste de ta vidéo. Salut ! Et là, on va cliquer sur importer mon fichier xml. Et on va choisir le fichier qu'on vient de télécharger. Tu vois que moi, il s'appelle produitsshopping.xml. Et on va l'ouvrir. En fonction de la taille de ton catalogue, ça va prendre plus ou moins de temps. Tu vois que moi, là, ça a pris relativement peu de temps. Et ça a fait mon analyse globale de mon fichier et de mes produits. Et là, qu'est-ce qui est super intéressant à voir ? On va retrouver ici les configurations. On va en parler juste après. Je vais te montrer en détail comment utiliser ça. Ici, on va te donner une idée de ton budget gaspillé, qui va se modifier en fonction des configurations. Ici, le budget qui est réellement performant par rapport à tes objectifs. Et ici, ton ROAS global sur le compte à peu près. Ici, on va te donner une visualisation de la répartition de tes produits en fonction de différentes caractéristiques. Ici, on va te donner un tableau. Et là, on aura des données brutes plus importantes. Déjà, on va fixer nos objectifs. Donc là, par défaut, l'outil, il prend en gros la moyenne de ton ROAS produit. Et il prend la moyenne de ton coût par conversion pour pré-paramétrer l'outil. Mais évidemment, c'est important de venir le reparamétrer par rapport à toi, tes besoins. Donc ici, j'ai mis une petite explication de quoi il s'agit. Donc ça, c'est le ROAS cible à partir duquel tu vas être rentable sur Google Ads, plutôt à partir duquel c'est le ROAS que tu souhaites atteindre. Par exemple, ce client, il souhaite atteindre un objectif de 6 de ROAS. C'est plutôt l'objectif vers lequel il veut aller. En revanche, il ne va pas s'intéresser uniquement aux produits qui ont dépensé 5 euros parce qu'il a quand même, comme on l'a dit, beaucoup de boutiques physiques. Il a une grosse marque. On va plutôt s'intéresser à des produits qui ont dépensé au minimum 15 euros sur la période pour pouvoir avoir un avis complet. Ici, ce que je t'invite à faire, c'est en gros de choisir au minimum 10 euros et sinon, en gros, le coût par conversion moyen que tu vas avoir sur ton compte en fonction. Donc là, tu verras si c'est ton coût par produit. Pourquoi on prend ces deux critères-là ? Ces deux critères-là, ils vont nous permettre de classer en gros tous les produits qu'on a dans notre compte Google Ads sur la base de la rentabilité. Donc, est-ce que ce produit nous a apporté suffisamment de rentabilité ? La limite de coût va nous permettre d'identifier et d'analyser uniquement les produits qui ont eu un minimum de dépense pour être, d'une certaine façon, statistiquement fiables. Même si ce n'est pas réellement des statistiques, l'idée, c'est d'avoir des produits qui ont dépensé un minimum pour avoir un avis concret sur la performance. Typiquement, un produit qui aurait dépensé 50 centimes avec un ROS à 400, est-ce qu'on peut, de manière pertinente, le juger comme étant bon ? Je ne pense pas. Il faudrait que le produit ait dépensé beaucoup plus que ça. C'est pour ça que ça, c'est le seuil minimum qu'on attend de dépenser sur un produit. 15 euros, ça peut être pas mal, par exemple. Et donc là, du coup, on a l'analyse complète. Donc, on voit que, par exemple, ce compte-là, il a gaspillé 56,6% de son budget. C'est l'addition, ici, de coûteux, de zéro conv et de potentiel faible. Ça représente 84 000 euros. C'est quand même conséquent. Il y a 64 000 euros de son budget qui a été performant, donc qui est au-dessus de ses objectifs de ROS et avec un coût minimum dont les produits ont dépensé plus que le coût minimum qu'on s'est fixé ici. Et avec 7,38 de ROAS global. Donc, tu vois que le ROAS global, il est au-dessus du ROAS. Maintenant, on va regarder plus en détail parce que c'est ça qui est intéressant. Ici, tu as une vision graphique, en gros, du tableau qui est ci-dessous. Donc, le tableau qui est ci-dessous, il te permet de classer tes produits en six grandes catégories. La catégorie profitable, la catégorie coûteux, potentiel élevé, potentiel faible, zéro conv et zombie. Je sais que c'est parfois compliqué pour tout le monde de comprendre à quoi correspondent ces différents labels. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que quand tu passes ta souris dessus, ça t'explique rapidement ce que c'est chacun de ces labels-là. Donc, ici, tu vois que le catégorie profitable, c'est tous les produits qui sont statistiquement fiables, donc qui ont dépensé plus que le montant minimum qu'on a donné en haut et qui ont un ROAS au-dessus de notre objectif, un ROAS réel. Le coûteux, ici, c'est les produits qui sont statistiquement fiables, mais qui ont un ROAS inférieur à nos objectifs. Potentiel élevé, c'est tous les produits qui sont non statistiquement fiables, donc ça veut dire qu'ils ont investi moins que le coût par conversion de 15 euros qu'on a mis tout à l'heure en haut. Par contre, qui ont un ROAS supérieur à nos objectifs, donc c'est des produits avec des potentiels intéressants. Potentiel faible, globalement, ils ont investi moins que ce qu'on a défini, puis en plus de ça, ils sont moins rentables que notre objectif, donc clairement, ils ne sont pas très intéressants. Zéro conv, c'est tout simplement que le budget qu'on a dépensé sur ces produits, il est supérieur à zéro euro, on a dépensé du budget. Par contre, le nombre de conversions qu'on a généré, il est égal à zéro. Et puis, zombie, c'est le budget égal à zéro euro. On n'a pas dépensé d'argent sur ces produits-là. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, on voit ici la répartition, on voit qu'on a dépensé 148 722, donc tu vois, c'est le chiffre qu'on avait tout à l'heure dans Google Shopping. On voit que ça, ça a généré une valeur de conversion de 1 097 000, donc juste sur cette partie-là, avec le ROAS moyen. Et là, on voit quoi ? On voit que le ROAS moyen de la catégorie profitable, il est de 11,35. Le ROAS moyen de la catégorie coûteux, elle est de 3,4. Le ROAS moyen de la potentielle élevée, il est de 26,53. Et en gros, ce tableau-là, il est réexpliqué de façon visuelle ici. Et je trouve que du coup, il est extrêmement explicite. En fait, on se rend compte de quoi ici ? On se rend compte de la répartition des produits par label. Donc là, c'est sur 100% de nos produits, on voit qu'on a par exemple 41,8% de nos produits qui sont en zombie. Donc tu vois, c'est les 16 402 qui sont ici. Et les deux qui sont là, c'est les deux qui vont t'intéresser le plus. On va se focaliser légèrement dessus pour voir plus en détail. Budget dépensé par label. Ça en gros, ça va nous permettre de voir quel montant on a dépensé par catégorie. Donc tu vois qu'ici, on a dépensé 37,4% de notre budget Google Ads. Donc soit 55 000 euros dans des produits profitables qui ont un ROAS moyen de 11,35 comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est un petit peu en dessous des objectifs. En général, on essaye d'aller au minimum à 40% du budget investi là-dedans. L'idéal, c'est d'être entre 40 et 60%. Par contre, ici, et c'est là, c'est flippant, c'est qu'il y a 41,7% du budget qui a été investi sur des produits coûteux avec un ROAS moyen de 3,4 alors qu'on a un objectif à 6, donc deux fois inférieur. Ça, c'est clairement du budget qui a été dépensé, qui a été gaspillé sur des produits qui ne sont pas rentables. Je te parle de 62 000 euros. Ce qui est problématique sur un compte comme celui-là, c'est que certes, on a une partie importante du profitable pour 37,4% du budget. Ça, c'est une super chose. Mais en fait, cette partie-là, elle est moins importante que le coûteux. C'est-à-dire qu'on dépense plus d'argent sur des produits qui génèrent moins de rentabilité qu'on dépense d'argent sur des produits qui sont profitables pour nous. C'est super flippant quand on voit ça. Ça peut s'expliquer dans certains cas, mais là, dans ce cas-là, ça ne s'explique pas. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder plus en détail. Donc, tu vois, tu vas pouvoir avoir l'analyse des coûteux ici. Et ici, tu vas voir la répartition de la valeur de conversion. Donc, c'est la colonne qui est ici. Et en fait, on se rend compte de quoi ? En fait, on se rend compte que 37,4% de nos dépenses a généré 57,6% de notre valeur de conversion. Et là, dans Potentiel élevé, on a 6% de nos dépenses qui ont généré quasiment 21% de notre valeur de conversion. Donc, tu vois qu'ici, on a aussi pas mal de produits sur lesquels on peut peut-être se permettre d'aller mettre plus de budget parce qu'ils semblent générer quand même de la performance. Mais aujourd'hui, on ne leur a pas donné suffisamment de place. On voit qu'on a 9,8%, quasiment 10% du budget qui a été investi sur des produits qui ont généré de zéro conversion. Ça, en vrai, en termes de ratio, c'est plutôt correct. Moi, ce qui me pose problème sur ce compte, c'est le coûteux. Ce qui fait qu'au total, on se retrouve avec 56,6%. Si j'additionne toutes les références, donc le coûteux plus le potentiel faible plus le zéro conv, j'ai 56,6% du budget total qui a été gaspillé puisqu'il a été investi en dessous de nos objectifs. Je préfère aller ici sur des ratios de l'ordre de 30-35% maximum. C'est l'objectif à se fixer en tout cas. Voilà, en gros, ce petit fichier. J'ai fait une dernière chose sur ce petit fichier. C'est quand tu vas dans « Données brutes » ici, tu vas retrouver en gros tous tes produits classés. Et donc là, tu vas pouvoir filtrer par label et tu vas pouvoir retrouver quels sont tes produits qui sont profitables. Donc, tu vas les retrouver ici. Tu peux les classer par exemple par coût. Et tu vois que par exemple, celui-là, on a dépensé 5 000 euros sur ce produit. On a généré un ROAS moyen de 6,31, soit une valeur de conversion de 32 000 euros. Et on a derrière généré 186 conversions. Donc ça, typiquement, c'est un produit sur lequel on a peut-être envie de continuer à investir. C'est un très bon produit. On va pouvoir améliorer sa page produit. On va pouvoir faire plein de choses, etc. Ici, tu peux faire le même travail sur les produits coûteux. Tu peux regarder quels sont les produits qui t'ont coûté de l'argent. Tu vois que par exemple, celui-là, tu as dépensé quand même 3 000 euros dessus. Il a un ROAS moyen de 4, soit 2 points inférieurs à ton objectif de ROAS de 6, qui est juste là. Il n'a généré que 13 000 euros de business. Donc tu as perdu de l'argent dessus. Typiquement, c'est un produit qu'on a envie de dégager. Ici, tu as les IDs produits. Tu vas pouvoir aller regarder ces IDs produits directement dans ton compte Google Ads. Donc c'est extrêmement simple à utiliser. Si tu te rends compte que dans ton compte ici, tu as plus de 50% de ton budget. Donc là, il y a marqué plus de 50% ici du budget total qui est considéré comme gaspillé. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de cliquer sur « Contactez-nous » et de prendre un rendez-vous avec moi. Ça va te permettre d'analyser encore plus en profondeur ton compte et ton business pour pouvoir comprendre exactement ce qui se passe. Ce type d'outil, c'est un outil de diagnostic, mais ce n'est pas forcément un outil qui va te donner une solution parce que chaque site et chaque boîte a une stratégie forcément différente. Donc n'hésite pas à prendre un rendez-vous directement avec moi ici. Ce sera le plus simple. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets des infos en commentaire et je te souhaite une très belle journée. Ciao !